Cette méditation a un but bien précis et particulier, celui de vous ramener à votre origine, à l'origine de ce que vous êtes, de là où vous venez, à votre création. Elle s'adresse à tous, même si elle est destinée plus particulièrement aux flemmes jumelles. Elle va vous permettre de revivre la création de votre âme, ainsi que la scission originelle de celle-ci, afin de mieux identifier la blessure qu'elle a engendrée en vous et en l'autre. Cela vous permettra peut-être de mieux comprendre votre chemin et de l'appréhender avec plus de légèreté et de détermination. Je vous rappelle que je suis médium, et que chacun des mots que vous entendrez seront prononcés, orientés, de manière spirituelle, en aucun cas religieuse, biblique et encore moins dogmatique, dans le respect, la tolérance et l'acceptation des croyances de chacun. Il vous suffit pour cela de vous laisser guider par ma voix, de ne plus penser, de ne pas interpréter et de vous laisser aller à ce moment. Je vous invite pour cela, à présent, à prendre place dans une position confortable, la plus confortable pour vous, à fermer les yeux et à vous détendre. Simplement vous détendre, relâchez votre corps, relâchez votre tête, inspirez et expirez. Chaque partie de votre corps va se détendre pour vous offrir une grande relaxation. Chaque partie de vous se relaxe, chacun de vos muscles se relâche. Laissez-vous aller à la détente et surprenez-vous à ne plus penser. Vos épaules se relâchent, vos mâchoires se desserrent. Inspirez et expirez profondément, naturellement, simplement, comme vous en avez besoin, comme d'habitude. Profitez pleinement de ce moment, il est juste pour vous. Acceptez de rien avoir à faire et de rien avoir à penser. Vous êtes au repos, calme, serein, en paix. Laissez la détente s'installer profondément en vous. Vous êtes en sécurité, protégé. Vous n'avez plus rien à contrôler. juste à être présent et à inspirer simplement, pour expirer naturellement. Offrez à votre corps un moment de repos, un moment de répit à votre esprit. Faites-leur ce cadeau, faites-vous ce cadeau. Ressentez maintenant la magie s'installer autour de vous. L'univers vous enveloppe. Ressentez sa présence, autour de vous, mais également à l'intérieur de vous. L'infiniment grand, représenté par l'infiniment petit. Vous êtes l'univers, vous êtes unique, vous êtes merveilleux. Je vous invite maintenant à visualiser un pilier de lumière. Il va descendre du ciel pour vous entourer. C'est une douce lumière réconfortante, chaude. Une belle lumière apaisante qui vous entoure. C'est une colonne protectrice. Voilà présent centre de ce pilier de lumière. Installé confortablement, à votre place. Et tout va bien. Vous vous sentez extrêmement bien. Entouré de grâce et de volupté, en parfaite sécurité. Vous vous sentez léger, de plus en plus léger. Vos pensées sont légères, aérées, et finissent par s'envoler. Votre corps, lui, se fait de moins en moins présent. Plus léger, lui aussi. Et vous avez l'impression de flotter. De flotter au-dessus de votre corps. Comme en apesanteur. Une douce énergie vous enveloppe. Il se mélange à la vôtre. Rien ne change, mais tout est différent. Plus léger, plus simple, plus doux, plus confortable. Plus fluide, plus limpide. C'est tellement agréable. Tout est évidence, et tout prend un autre sens. Vous avez maintenant l'impression de ne plus avoir de corps. D'être un être immatériel, mais bien réel. Un être spirituel, un être de lumière, d'une grande beauté, d'une grande pureté. Un être divin, doux et chaleureux, bienveillant et aimant avec soi, ainsi qu'avec les autres. Tout va bien. Plus rien n'a d'importance. Plus rien ne compte. La matrice de votre vie ne vous retient plus. C'est une autre qui vous attire. Bien plus grande. Plus consciente. Laissez confiant, le cœur léger et assuré, que tout naturellement, vous vous dirigez vers elle. Et vous commencez à flotter au milieu du tunnel de lumière. Il vous offre un passage. Laissez-vous guider par les énergies qui vous entourent. Laissez-vous aller. Laissez-vous bercer par ce vent d'amour. Une douce brise de tendresse vous accompagne. Elle vous permet de vous élever, d'ascensionner. Et lentement, vous vous montez, au gré de ce qui vous entoure et de ce qui vous transporte. La lumière vous guide. Elle vous fait voyager. Vers le haut. Vers le ciel. Vers l'univers. Voilà maintenant arrivé à la source principale de ce pilier de lumière. Au centre de cette source. C'est une source d'amour inconditionnelle. Là où tout a commencé. Cet endroit vous semble inconnu. Et familier à la fois. Rappelez-vous de lui. Rappelez-vous de vous. L'endroit dans lequel vous êtes. Il n'a ni commencement, ni fin. Aucune limite. Il semble se mêler à tout ce qui l'entoure. Rien n'est différent de lui. Pas même vous. Vous êtes une continuité de cette source de lumière. de tout ce qui peut l'entourer ou la constituer. Rien ne peut la différencier ou la distancier. Une unité parfaite. Un ensemble. Un tout. Tout s'imbrique et tout s'explique. Un calme absolu. Une paix profonde. Une grande douceur vous envahit. Tout est transparent, fluide. Un bien-être total vous envahit. Ce bien-être. Il provient aussi bien de votre intérieur que de l'extérieur. Rien ne peut distinguer ce qui se passe. Tout est unique. Singulier. Semblable et différent. Vous êtes baigné et imprégné des plus hautes vertus. Les plus belles émotions vous envahissent. Les sentiments les plus nobles vous portent. C'est une grande caresse de tendresse. De grâce et de volupté qui vous bercent. Un tendre baiser. Une étreinte d'amour. Laissez-vous bercer. Portez par ce moment de joie. De pur bonheur. Voilà revenu à votre origine. A votre source. A vous. Tout simplement. Vous êtes lumière au milieu de la lumière. Tout brille. Tout scintille. Comme la neige au soleil. Vous êtes resplendissant. Ce qui vous entoure est ineffable. Indicible. Incommensurable. Aucun mot ne serait assez précis. Ou assez fort. Pour décrire ce que vous vivez. Ou pour décrire l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez une vision à 360 degrés de ce qui est autour de vous. Des ondes d'amour colorées vous entourent. Semblable aux aurores boréales. Ressentez toute l'affection qui se dégage de ces retrouvailles. La douceur. L'évidence d'une appartenance. De n'être jamais partie. De n'avoir jamais été séparé de cette source de lumière. De la source d'amour inconditionnel. du créateur. De vous. De nous. Profitez pleinement de ce moment. Vous n'avez besoin de rien. Aucune envie. Vous avez tout. Vous êtes complet. Vous êtes divin. Doucement vous êtes attiré par ce qui semble se trouver devant vous. Sans véritablement le distinguer. Et sans savoir pourquoi. Naturellement. Vous allez avancer vers ce qui pourrait être un voile. Un voile tellement léger. Que vous avez l'impression qu'il n'est pas présent. Vous percevez de l'autre côté plusieurs lumières. Elles brillent et scintillent tout comme vous. Tout comme l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Elles vous ressemblent. Bien qu'elles soient différentes de vous. Chacune d'entre elles est différente. Qui sont-elles ? Où se trouvent-elles ? Pourquoi paraissent-elles si loin et si près à la fois ? Que font-elles ? Spontanément vous continuez de vous avancer. Tout à l'air pareil de là où vous êtes. Aucune distinction. Aucune différence. Voilà maintenant devant le voilà. Et comme aspiré, en l'espace d'un instant, vous le traversez pour vous retrouver de l'autre côté. Et effectivement, tout est pareil. Tout est aussi beau et merveilleux qu'à l'intérieur de la source. Vous retrouvez le même bonheur, la même joie, la béatitude, la complétude, l'extase. L'instant est magique et merveilleux. Bienvenue au monde. Bienvenue dans l'univers. Ce moment est le vôtre. Il ne restera jamais gravé en vous. C'est celui de la naissance de votre âme. Votre point de création. La magie de l'univers a ses lois. Sans raison apparente. Sans aucun sens particulier. Absent de toute volonté quelle qu'elle soit. Un filament de lumière vient en sept instants. Vous traverser et vous scinder en deux. En deux parties égales mais bien distinctes. Similaires et différentes. Une légèrement rosée. Et l'autre légèrement bleutée. Vous la fassez à vous-même. A votre moitié. Aucune douleur ni souffrance ne s'est fait sentir. Dans ce qui vient de se passer. Vous ressentez pour votre moitié un amour naturel. Évident. Sans aucune raison. Juste un profond sentiment d'amour. Pas besoin de l'expliquer ou de le décrire. Il est inconditionnel. Cet amour, c'est votre essence. Ce qui vous constitue et vous relie à toute forme de vie. Rappelez-vous-en. C'est la même émotion que vous ressentiez lorsque vous étiez au cœur de la source de lumière. Ressentez-la en vous. Et dans votre moitié. Vous êtes constitué du même amour. Il vous relie. Et vous reliera pour l'éternité. Cet événement est une particularité. Une différence d'avec tous ceux qui vous entourent. Tout le monde assiste avec amour, respect et gratitude à votre naissance. A la naissance de deux âmes jumelles. Deux fragments d'âmes. Qui dans les sens n'en font qu'une. Vous serez éternellement reliés. Et unis entre vous deux. Ainsi qu'à tous ceux qui vous ont précédés. Un peu ébahis. Interloqués. Vous interrogez sur cette singularité. Malgré l'émerveillement que projetent tous vos frères et soeurs présents pour ce fabuleux moment. Malgré le fait que certains vous disent. Que eux aussi ont vécu cela. Qu'ils portent cette même singularité. Et que tout va bien. Ils ont en vous deux. Un sentiment bizarre. Inexpliqué. Une incompréhension. Et une envie de comprendre. Vous décidez donc de vous retourner ensemble tous les deux. Pour regarder l'endroit d'où vous venez. Pour découvrir le créateur. Inspirons ainsi mieux comprendre ce que vous êtes. Et mieux comprendre ce que vous venez de vivre. La source de toute création vous regarde avec tout son amour. Dans une bienveillance extrême. Vous vous sentez bien face à elle. Confiant et rassuré. Mais une gêne persiste. Une incompréhension se fait grandir. L'impression d'être différent. Un peu comme... Être dénaturé. Une envie de comprendre et de vivre quelque chose. Ressentez-la. Et laissez-la monter en vous. L'un de vous deux va avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. De ne pas avoir été à la hauteur. De ne pas être aimé. Il se sentira rejeté. Il décidera de fuir. De s'isoler. Pour comprendre ce qui le gêne. Et cicatriser la blessure qu'il ressent. Le second. Assistera au départ de son autre. De sa moitié d'âme. Le regardera le quitter. Se sentira délaissé. Impuissant. Abandonné. Lui aussi non aimé. Il aura peur d'être oublié. Et il partira à son tour. Pour comprendre. Et cicatriser cet événement. Je vais maintenant rester quelques instants en silence. Afin que vous puissiez vous rappeler de ce moment. Et de ce que vous avez eu l'impression de vivre. Et de ressentir. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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